Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles, les nombreux, ceux qui ne sont pas. Abonnez-vous à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Il faut qu'on se retrouve ici, de plus en plus nombreux en 2020, pour qu'on puisse mettre nos efforts en commun, pour essayer de partager le plus d'informations possibles et le plus d'enseignements possibles. On est le 3 janvier 2019, 7h, 57h du Québec, heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle période de vacances, parce que Noël et le jour de l'an, souvent pour nous autres, c'est des... dans nos sociétés judéo-chrétiennes, c'est un moment pour se retrouver en famille et prendre une pause qui nous coûte une fortune avec des cartes de crédit qui se sont accumulées. C'est pas gentil tout ça? Encore une bonne idée du système. Comprenez-vous? Il y en a toujours, toujours des bonnes idées qui nous viennent du système, qui ont toujours l'air d'être vraiment en notre faveur, mais qui, dans le fond, sont toujours, et oui, à la faveur de l'élite, des banquiers et des financiers. Parce que des vacances, ça coûte cher. Ceci étant dit, une mystérieuse ou un mystérieux blob d'eau chaude au large des côtes de la Nouvelle-Zélande déroute les scientifiques. Une vaste étendue d'eau chaude au large des côtes néo-zélandaises déconcerte actuellement les scientifiques. Cette étrange zone d'eau dans l'océan Pacifique au large de la Nouvelle-Zélande est 6 degrés Celsius plus chaude que la normale, probablement en raison d'un manque de vent dans la région. Tâche d'eau chaude au large de la Nouvelle-Zélande qu'on voit ici, la zone de l'océan Pacifique au large de la Nouvelle-Zélande est 6 degrés plus chaude que la normale. Tout le monde se rappelle du fameux blob, en 2014, je vous en avais parlé, qui a dévasté la vie marine et les coraux le long du Pacifique nord-ouest. Il existe un phénomène inconnu similaire au large de la Nouvelle-Zélande, produisant un pic de température de l'eau jusqu'à 6 degrés au-dessus de la moyenne à travers une immense étendue d'océan à l'est de la Nouvelle-Zélande. Et quel est ce blob au large de la Nouvelle-Zélande? Bien, ce blob rouge foncé apparaît comme un patch s'étendant sur au moins 1 million de kilomètres carrés, près de 1,5 fois la taille du Texas ou 4 fois la taille de la Nouvelle-Zélande dans l'océan Pacifique. Selon des minents scientifiques, l'ampleur de la pointe de température près de l'archipel des îles Chatham, peu peuplée, était remarquable et se développait depuis des semaines. C'est le plus grand patch de réchauffement au-dessus de la moyenne sur la planète en ce moment, avec des températures normales atteignant environ 15 degrés. Mais pour le moment, elles sont d'environ 20 degrés. Wow! Ça, c'est la fameuse tâche de cette eau comparativement à la Nouvelle-Zélande. C'est complètement hallucinant. Les scientifiques disent que le phénomène étrange est dû à un système de haute pression puissant et à un manque de vent, mais il n'est pas lié au changement climatique. Il n'est en effet pas rare de voir des plaques d'eau chaude au large de la Nouvelle-Zélande. Cependant, cette magnitude de 4, 5, 6 degrés est assez inhabituelle. Peut-être que c'est une très mince couche d'océan qui s'est réchauffée et qu'il n'y a pas eu de vent pour le refroidir depuis plusieurs semaines. Les anticyclones se forment lorsqu'une masse d'air se refroidit, se contracte et devient plus dense, augmentant le ploi de l'atmosphère et la pression de l'air en surface. Une poussée de chaleur océanique sur une courte période pourrait être difficile pour la vie marine locale si elle pénétrait bien au-delà de la surface. Les températures de l'océan sont moins sujettes à des changements brusques que celles sur Terre en raison de la quantité d'énergie requise pour réchauffer une zone d'eau. Les scientifiques commenceront à enquêter sur l'étrange pic de température et le phénomène dans les prochaines semaines. Ces premiers résultats permettront également de mieux appréhender sa cause et son impact local. Il y a deux étés, une vague de chaleur marine, environ 3 degrés Celsius au-dessus de la moyenne, dans les eaux de la Nouvelle-Zélande, a conduit à la découverte de poissons tropico-australiens le long des côtes du pays. Et plus effrayant, une autre anomalie de chaleur se propage à nouveau le long du Pacifique Nord-Ouest et ce nouveau phénomène de chaleur avec l'aide de faux cochimants peut avoir gravement touché la morue d'Alaska. Vraiment très inquiétant tout ça. Je vous reviendrai avec l'autre morceau qui est là-dessus. Mais vraiment, vraiment inquiétant. Un jour, ça va vraiment, vraiment faire très, très mal. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada